bonjour tout le monde bienvenue à bord de l'objecte 252 u de sirius qui va s'élancer avec vous sur une map fjords en bataille standard où je suis top tiers seulement quatre chars lourds adverse dont un qui ne compte pas puisque c'est en rang 6 ensuite on a vraiment l'avantagé en donc en termes de chars lourds va falloir pousser très très fort dans le secteur j5 j3 voir ce qu'on peut faire alors dimitri lui pour sa part s'est occupé de la radio dimitri c'est le commandant de ce cet object 252 u qui a décidé de vous diffuser une voix voix du russe afin de satisfaire vos petites oreilles ébahis qui vont donc profiter du son de son 122 mm ainsi que de la voix poids du haut la voie dio qui est bien russe et dimitri espère ainsi vous faire plaisir alors en objectes pardon en amx cdc rouge s'élance dans le secteur f5 est pris en charge semble-t-il part en scouts et un chafi arrive en soutien donc normalement le cdc devrait être perdu ce que ces deux petits scouts là quand même une cadence de tir assez élevé et la possibilité de pénétrer le blindage la structure de la mx cdc qu'elle y reste seulement 274 points de vie alors on avait un petit chrome wall aussi qui s'était lancé dans le secteur d5 d4 qui s'est suicidé un chrome wall allié mais du coup aucun char n'est en position de tir pour tirer dans mon dos ça c'est une bonne nouvelle et je pousse tranquillement accompagné d'un defender d'un t34 et d'un petit et 43 alors c'est une bataille où vraiment pas de ce qu'il de malade 1 je vais vraiment vous parler un petit peu bas de l'esprit du jeu c'est une bataille elle m'avait un petit peu énervé au départ à partir de cet instant donc je suis spot et je me méfie un t28 pro t'apparaît un defender allié vient d'encaisser 360 points de dommage et il m'a un petit peu empêché de mettre rapidement en position de tir donc ça c'était pas grave par contre plus énervant c'est qu'il m'a coincé donc je pouvais pas mangler manière satisfaisante pour éviter le tir du t28 prot et voilà donc je pense que j'ai perdu 400 points de vie battement alors le tigre hens à je le rate je le rate je le rate j'ai eu peur qu'il s'avance qu'il soit masqué par la carcasse du t28 prot mais bon c'est pas grave on s'en occuper plus tard il faut qu'il n'y ait pas son attention sur nous et là il faut rusher ce qui t25 2 qui a été éliminé très très rapidement alors une deuxième solution de tir va s'offrir vers nous et ben non sur ce tigre hens je voulais cibler rapidement malheureusement le defender encore une fois il ne m'empêche de manoeuvrer efficacement donc j'ai essayé de tirer dans le dos du tigre hens que je rate mon tir à toucher la petite le petit monticule qui était devant moi et voilà donc j'ai raté deux tirs bêtement j'ai encaissé un tir bêtement et là ça commençait à me chauffer donc j'ai laissé le defender se démerder et attaquer tout seul le tigre hens char de rang 7 et appuyé par un azor en t37 quand même quoi se démerder ce ce defender alors pour ma part je préfère à ce moment là couvrir la base il ya un scorpion qui arrive en base un scorpion g allié qui compte et je sais pas pourquoi un scorpion g c'est pas en charge de camp franchement c'est un médium avec un gros canon avec l'étiquette td mais bon bref semble défendre notre base aussi mais il ya un petit rush rouge en centre donc il va falloir protéger le la base alliés avant d'aller cap et tandis que je bouge que je ricoche sur un lever mais un t34 arrive en soutien ça c'est une excellente nouvelle en t34 qui semble très sympathique réactif sirius tu vises n'importe comment ce honi ce t34 qui est doté d'un canon puissant avant que le scorpion g n'apparait c'était le canon le puissant des chars de rang 8 maintenant il ya le nouveau premium suédois qui un canon qui pénètre plus que lui le scorpion g également mais excellent canon que possède ce t34 qui a été éliminé sans problème le honi et qui semble avoir un certien team play comparativement aux defenders alors j'attends le t37 reviennent bam balle chouquette il lui reste 224 points de vie le kv85 devrait se débrouiller seul comme ça et aussitôt cette chouquette balancée et bien je vais soutenir le t34 qui a éliminé le scorpion g qui était en base donc ce t34 vraiment il semble observer sa map il semble protéger les secteurs primordiaux et aïe patate bien aussi regardez bien il est déjà à 5 kills 5 kills donc excellente bataille de sa part alors la mienne est un peu dégueulasse je trouve j'ai raté deux tirs j'en suis seulement à 2982 points de dommage j'ai raté deux tirs battement donc c'est un peu énervant là je viens de faire un kill grâce à l'aide du t34 qui avait cassé le le galet le du centurion 7 1 le t34 à une solution de tir sur l'objet de 416 qui ne se remontre pas t34 élimine cet objet de 416 et semble maintenant vouloir prendre en charge le nas horn donc le nas horn je sais qu'il n'a absolument aucune chance face aux chars 8 premium us donc nas horn nas c'est le nez horn l'accord donc le rhinocéros et non pas nash horn comme je l'entends souvent voilà c'était un char allemand qui est éliminé par le t34 qui nous arrive donc à cette qu'il cette qu'il est là je me dis il ya peut-être moyen de jouer au rabatteur il ya peut-être moyen de jouer au rabatteur alors le kv 85 va peut-être spoté le t37 mais non et donc le t37 indique la position du t37 dans le chat donc il a pointé le secteur h3 donc je regarde quand même à droite ma droite au cas où effectivement pas de t37 qui va donc se retrouver en face du t34 ou alors en face de moi qui sait donc j'ai chargé un obus he pour ce t37 alors j'ai chargé les obus gold en début de bataille c'était n'importe quoi bref là c'est mieux obus he t37 mais regardez bien je vais même pas me donner la peine de lui tirer dessus regardez le chat des fois faux faut pas grand chose pour faire plaisir assez à ses partenaires de bataille à ses coéquipiers car on forme une équipe dans world of tanks bien que ce soit des batailles aléatoires j'ai offert le huitième qu'il au t34 au t34 qui m'a d'ailleurs remercié en prêt dans le chat donc voyez donc le defender m'avait énervé par son positionnement en début de bataille je considère qu'il m'a fait rater de qu'il et perdre à peu près 300 points de vie les 300 points de vie perdus bon ça c'était pas très grave par contre voilà cette fin de bataille plus douce comme cette musique russe m'a réconforté avec le jeu voilà donc j'espère que cette petite notion de team play vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures ciao ciao et voilà il n'en faut pas plus pour rendre la journée de vos coéquipiers plus douce donc ce t34 m'a remercié dans le chat et moi je suis très content de lui avoir offert le huitième qu'il puisqu'il n'a pas démérité 4039 points de dommage et 1460 xp récolté pour ce char qui a sans doute donc décroché une médaille as du char donc pour ma part petite bataille utilisation de mauvais obus c'était dégueulasse mais c'est pas grave c'est ouais ce petit ce petit bonus offert à ce t34 qui m'a fait plaisir donc je me contente de 39 1093 crédits récoltés et 1382 xp même 1520 grâce aux comptes premium voilà j'espère que ça vous aura plu et que vous rendrez d'autres tankiste heureux allez à bientôt ciao